Un landau qui prend vie dans une peinture, un cheval dessiné sur une tuile qui sert de modèle à une aquarelle. Autant d'exemples pour comprendre où Chagall a puisé son inspiration. A la Galerie Traite-Yakov de Moscou, 300 peintures se mêlent à des gravures, des tapis primitifs et des icônes. Un corps à corps artistique pour aller à la rencontre des origines du peintre. On découvre l'ensemble des peintures et des idées qu'il y a derrière. Et aussi les changements tout au long de son travail. C'est un peintre unique et original. C'est très intéressant de voir d'où il vient. Moïche Segal, qui deviendra plus tard Marc Chagall, est né il y a 125 ans dans une famille juive pauvre auprès de Vitebsk en Biélorussie, qui fait alors partie de la Russie impériale. Depuis la fin du 18e siècle, sur ordre de Catherine II, les juifs sont exclus et doivent vivre dans des zones de résidence, une période déterminante dans l'œuvre de l'artiste. Toutes les images, tous les symboles qui entourent son art, prenez par exemple sa période à Saint-Pétersbourg avec ses célèbres décors de théâtre, ou bien la période française, ces symboles remontent à Vitebsk dans sa jeunesse. Les lois antisémites sont supprimées après la révolution de 1917, mais l'Union soviétique qui en accouchera considère Chagall comme un peintre bourgeois. Quasiment interdit, il prend alors la route de l'exil en 1922 et ne reviendra en URSS que 50 ans plus tard, seulement pour quelques jours. Mais tout au long de sa carrière, la tradition juive et ses souvenirs d'enfance ne le quitteront jamais. En Russie et même jusqu'alors, il y a ce problème d'antisémitisme. Et à mon avis, il faut montrer sur les exemples tels que l'exemple de la vie de Chagall, qu'est-ce que c'est que cette culture juive et quel est son apport de cette culture dans l'art mondial. Si le public ignore parfois les racines russes de Chagall, les Russes eux-mêmes ont mis longtemps avant de le consacrer. Il faudra attendre 1987, deux ans après sa mort, pour que la première exposition importante lui soit consacrée en Russie. Un nom purgatoire loin de sa terre natale pour un artiste qui, lui, n'a jamais oublié ses racines.